Bonjour Christian Sambou, vous êtes expert en géopolitique déjà, comment appréciez-vous la visite du président Basirou Diomaïdia Harfei en Chine ? Alors c'est une visite qui entre dans le cadre d'une visite d'État, aussi en prélude du sommet du FOCAT. Donc le forum de la coopération sino-africaine, c'est une visite qui me semble très importante, donc première du genre en termes de visite d'État. Nos relations diplomatiques avec la Chine à travers cette première visite d'État matérialisent aussi l'élan de coopération du pays sud-sud, coopération sud-sud. La Chine en fait est aujourd'hui le plus grand investisseur au Sénégal et en Afrique et que voilà, une telle visite me semble très importante au regard du volume des échanges commerciaux qui sont évalués à plus de 2500 milliards de nos francs. C'est quelque chose de considérable au regard de nos besoins de développement. Et donc que le président Basirou Diomaïdia Harfei ait été invité par son nomologue Xi Jinping, il me semble quelque chose de très important pour l'actuel régime du Sénégal. Donc le président Diomaïdia Harfei peut gagner beaucoup de cette visite ou bien ? Oui, donc déjà c'est un grand honneur en fait d'être visité par un nomologue qui dirige pas n'importe quel pays. Donc on parle de la Chine, c'est une grande puissance en devenir, c'est la deuxième économie mondiale. Donc voilà, c'est tout à l'honneur de Basirou Diomaïdia Harfei. Mais je pense aussi que quelque part, c'est parce que la Chine a un grand intérêt à renforcer la coopération avec le Sénégal qui reste la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest qui a beaucoup de potentialité, un grand leadership, un État démocratique stable. Donc un État avec qui la Chine coopère déjà beaucoup. Je parlais tout à l'heure du volume d'échange. Donc c'est assez important. Et c'est pas anodin que Basirou Diomaïdia Harfei ait été choisi comme président en fait africain qui doit être accueilli en visite d'État. Donc à la différence des visites de travail, des visites officielles, la visite d'État reste très importante puisque ça tire sur plusieurs jours. Ça permet aussi de conclure en fait de grands accords bilatéraux. Donc on attend les retombées de cette visite. Mais je pense que voilà, on peut déjà se féliciter d'une telle visite. Est-ce que vous pouvez revenir, Christian Sambo, sur l'historique des relations diplomatiques entre la Chine et le Sénégal ? Alors, je ne suis pas historien en tant que tel, mais je pense que si on devrait dessiner une trame synthétique de l'histoire de nos relations diplomatiques avec la Chine, elle date des indépendances, déjà avec un premier moment de partage idéologique. Donc on avait plutôt un régime socialiste avec Senghor qui était très proche en fait, pas du socialisme chinois, mais plutôt du communisme chinois, parce qu'en Chine, ça reste en partie unique. Donc ces deux idéologies restent très proches, bien qu'un tout petit peu différente. Alors nos relations ont bien sûr évolué quand la Chine est sortie aussi de sa grande pauvreté, a commencé à conquérir en fait le marché économique. Donc nos relations ont évolué de l'idéologie vers des relations économiques et partenariats économiques de manière timorée. Aujourd'hui, ces relations sont renforcées par des forums comme le FOCAC, par des sommets chine-afrique qui consolident les rapports. Donc nos relations ont évolué d'une forme idéologique vers une dimension beaucoup plus économique, où là le Sénégal va avec un agenda en fait avec ses besoins économiques, et la Chine aussi derrière, en tant que donateur, veut bénéficier que ce soit des ressources naturelles, des ressources minières, de l'hydrocarbure, des métaux rares, parce qu'elle en a besoin aussi pour son développement, pour sa grande démographie, et tous les échanges commerciaux entre eux. Parlons un peu aussi, Christian Sambou, du discours du premier ministre Ousmane Sonko contre Israël. On a vu qu'Ousmane Sonko soutient la Palestine. Est-ce que ça ne peut pas biaiser les relations diplomatiques entre le Sénégal et Israël ? Je pense que le premier ministre a pris certainement toute la mesure des propos qu'il a prononcés. Et d'ailleurs, à l'entame de son discours, il a bien précisé en fait que ça reste un discours institutionnel, dans la mesure où c'est le président de la République lui-même, Bassirou Diomaïdi Harfa, et qui lui donne l'aval de participer à cette manifestation. Donc sans doute que des éléments de langage ont été préparés. Quand je parle d'éléments de langage, j'entends par là l'isolement politique d'Israël. Ça permet aussi, ça permet surtout, de renforcer le leadership diplomatique du Sénégal qui se donne le droit de se prononcer sur des dossiers en fait tels que la crise Israël-Palestine. se donnent ce droit au nom du fait que le Sénégal aussi assure la présidence du comité du peuple palestinien, pour la défense des droits du peuple palestinien qui est installé en fait à l'ONU. Ça c'est des éléments très importants. Donc il a conscience de tout cela. Après de là à heurter les relations diplomatiques avec Israël, certainement c'est cette confrontation qui est cherchée. Donc du moment où il peut y avoir un conflit ou une tension, là ça devient beaucoup plus intéressant puisque ça permet au leadership aussi d'augmenter. Mais ça ne va pas aller au-delà. Ça ne va pas aller au-delà. Ça va rester dans un cadre politique de discussion, de discours franc. Et peut-être que le premier ministre Ousmane Sanko, c'est ce qu'il cherche aussi, que l'Israël réponde aux attaques, au pic en fait qu'il a lancé lors de son discours la dernière fois. Et ce qui demande le départ de l'ambassade d'Israël du Sénégal, vous en pensez quoi Christian ? Je pense qu'en fait ce serait une mesure de trop et que les représentations diplomatiques ont une fonction, servent tout simplement à maintenir les relations diplomatiques, les discussions. Donc si vous demandez un départ en fait d'un diplomate, c'est que vous assumez une rupture diplomatique. Donc vous assumez aussi qu'il n'y ait pas de discussion, qu'il n'y ait pas d'échange. Alors qu'en relation internationale, il faut toujours souhaiter en fait qu'il y ait des canaux d'échange, de discussion et donc je pense que c'est inopportun, une telle demande de départ de l'ambassadeur d'Israël. Bien au contraire, il faut demander à ce qu'il reste pour que l'État du Sénégal ait un interlocuteur direct. Mais nous savons tous qu'Israël est très puissant et pratiquement toutes les puissances sont avec Israël. Qu'est-ce que le Sénégal peut perdre en soutenant aux Palestines ? Mais justement, je pense que dans le discours de Sonko, disons de Dioma et de Sonko, ce préjugé-là qu'ils veulent lever, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est fort, parce qu'on est puissant en fait, qu'on peut se permettre de coloniser un peuple, qu'on peut se permettre de piétiner le droit international. Nous Sénégal, nous avons aussi une histoire, notre histoire c'est la colonisation. C'est-à-dire, c'est des États, des nations, au nom du fait qu'ils sont puissants, qui se sont permis en fait de nous imposer un certain ordre colonial, un ordre d'humiliation. Et donc dire que tel est puissant, donc je ne peux pas lui dire la vérité, c'est se compromettre, c'est se taire, c'est garder une certaine neutralité complice face à l'injustice. Je pense que tous les États responsables aujourd'hui doivent se lever d'une seule voie pour demander en fait à Israël d'arrêter ces bombardements contre les écoles, ces bombardements contre les civils, ces bombardements contre des camps de réfugiés et aller vers en fait une solution à deux États. La solution, elle existe, c'est une solution onusienne qui a été proposée, une solution à deux États. Pourquoi on ne va pas vers cette solution à deux États ? Donc des voix doivent se lever sans peur, et c'est ce que fait le duo Ousmane Sonko et Jomai. Et moi en tant qu'analyste, je me félicite en fait d'une telle position du Sénégal. Ça suffit de rester dans les déclarations, dans le discursif, il faut poser des actes clairs, mais que ce soit des actes bien sûr politiques, que ça reste dans le cadre politique. Et enfin, Christian Sambou, une bonne partie de la société civile demande le départ des bases militaires françaises. Comment analysez-vous cette situation ? Alors, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il faut distinguer à la fois notre recherche en fait de souveraineté militaire. Cette recherche de souveraineté militaire va impliquer, bien sûr, que les bases militaires françaises quittent le territoire sénégalais. En plus, les territoires qu'ils occupent, le foncier qu'ils utilisent, on en a besoin pour notre propre développement. Donc ça, c'est le premier élément. Donc si nous voulons être autonomes stratégiquement, il faut que les bases militaires françaises quittent Dakar et tout l'ensemble du territoire sénégalais. Autonome stratégiquement, ça signifie aussi que si nous choisissons de soutenir un État comme le Mali, qui est un État frère, il faudrait en fait que nous puissions le faire en toute autonomie. C'est-à-dire que des bases militaires françaises, parce qu'elles sont installées dans notre capitale, ne puissent pas constituer un obstacle en fait à ce soutien. D'abord, c'est ça le principe de souveraineté. L'autre élément, c'est que demander à ce que les bases militaires françaises quittent Dakar, quittent le Sénégal, ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de coopération militaire entre le Sénégal et la France. Les coopérations militaires, elles ont toujours existé. Ça peut être des coopérations de formation. Et dans ce cadre, ça signifiera tout simplement qu'à chaque fois que nos hommes, nos officiers auront besoin d'être formés, rien ne nous empêche de les envoyer en France. Il y a plein d'officiers sénégalais qui sont formés dans des écoles militaires françaises telles que Saint-Cyr. Donc, on peut continuer à garder ces coopérations, des changes d'expérience, des changes de formation. Mais quant à la question d'une installation durable de bases militaires, pas que françaises, mais étrangères sur notre territoire, bien sûr, ça empêche en fait une autonomie stratégique de manière très claire. Donc, je pense qu'il faut qu'on avance dans notre politique, qu'on assume aussi qu'on est en État indépendant, et ça passera par ça. Après, il faut éviter de politiser les choses. Il faut rester dans le pragmatisme. Donc, dans ce que dit l'opinion publique, dans ce que disent certaines parties de la société civile, je distingue ces deux parties. Oui, à l'autonomie stratégique, donc non à la présence militaire française, mais oui à la continuité de la coopération militaire avec d'autres États. C'est la France, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est les États-Unis. Notre autonomie, notre indépendance, notre souveraineté tient aussi du fait qu'on a la liberté de choisir avec qui nous voulons coopérer. C'est ça la souveraineté. Merci énormément, Christian Sambou, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Mme Moreau. Et je rappelle, Christian Sambou, vous êtes expert en géopolitique. Merci à vous. Merci à vous.